Thomas Proulx et Marine Drey ont enfilé leur combinaison. Levé aux aurores pour une marche dans les pâturages. En été, on y croise des brebis. Mais en hiver, c'est le terrain de jeu de ces sportifs. Une balade en montagne à quelques détails près. On vient faire un sport un peu extrême. Cette première règle de sécurité en cagnot hivernal, c'est d'être bien équipé. Les combinaisons étanches, des gants. Comme pour la pratique estivale, d'équiper et respecter les consignes du guide. Le canyoning d'hiver, la découverte d'un site sauvage. Ici, au pied du cirque d'Espobé, dans les Pyrénées. Premier plongeon de l'année dans l'eau des glaciers. Elle va être mal ! Température. Bonne journée. Ça réveille, c'est vivifiant. Et ça fait tout bien, c'est une bonne augure pour le reste de l'année. C'est des sensations différentes, c'est des paysages différents. C'est pas du tout la même chose que l'été. On en a plus. Ce sport, encore rare, se développe depuis 10 ans grâce à l'évolution des combinaisons. Toujours plus étanches, toujours plus chaudes. Pour la région, c'est une aubaine. Pour le 31, on a eu des clients qui sont venus puisqu'il y a une petite problématique de neige sur les stations de ski. Donc c'est un des palliatifs aux activités de ski hivernal. Chaque année, ce site accueille une centaine de courageux. Eh, ça fait pas un peu plus haut que d'habitude, là ? Le prix du Grand Fesson, 80 euros. Et parmi les spectacles euphorisants de ce début...